alors bonjour la famille c'est la mater bonjour 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 étoile de kribi je sais pas je sais que tu me connais pas mais je suis la mater du quad et nous sommes les nones les ptt et bon je voulais te dit que personne ne t'a aidé à créer ta page toi non plus tu n'as aidé personne à créer sa page tu dis que tu aimes flou et lolo mais tu as plus un penchant pour lolo tu fais un direct avec beaucoup de pression qui n'aide pas à la réconciliation de nos deux seuls parce que j'espérais une réconciliation je suis une sympathisante bénévole des personnes des artistes du japan camerounais c'est à dire un live parfois d'une temps je peux regarder en cinq dix minutes parce que je suis très occupé il m'arrivait de regarder certains là jusqu'à fin quand j'ai du temps comme les directs du camé qui sont souvent très instructifs j'ai eu à jeter un coup d'un ou deux des directs quelques minutes et j'ai aussi constaté que tu dis des trucs très pertinents mais dans la direction opposée alors n'entre pas dans le japan c'est pas ton monde tu donnes l'impression d'avoir un peu trop de coeur et trop de sensibilité alors le japan n'est pas ton monde parce que là bas tu te sentiras davantage 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 écrasé par flore flore à sa personnalité ce que tu fais c'est ce que les parents ont passé le temps à faire aux enfants africains à presser presser demander d'être de se calmer de laisser la place aux autres non elle a sa personnalité elle est elle a un caractère très fort elle s'impose elle impose sa présence et dans l'un de ses directs en passant j'ai vu qu'elle expliquait à tata lolo comment elle s'imposait qu'elle arrivait dans les faits c'est sa façon à elle et on ne peut pas lui enlever ça les êtres humains chacun est unique et chacun a le droit de vivre comme il est dont la critique n'a pas de place tata lolo a une autre façon d'être ce sont nos soeurs camerounaises et elles se complètent moi j'espérais une réconciliation proche parce que je j'espère que les deux porteront ce projet révolution féminine africaine aux camerounaises parce que ces deux filles qui ont fait beaucoup de méveilles dans la vie des femmes camerounaises surtout en détresse donc on ne pourra que profiter si les deux se réconcilient parce que ce sont des deux qui sont vraiment très vus en ce moment tu fais allusion à compresseur compresseur qui est l'ami de flore en disant que flore ne dépasse pas compresseur tu n'es pas en train d'entretenir la paix mais tu essaies de créer une rage une reine sans t'en rendre compte ou bien peut-être tu fais semblant mais de toute façon tu donnes l'impression d'avoir beaucoup de coeur sort du japa sort du japa c'est pas ton couloir ok tu dis que tu que steve phare a fait semblant de ne pas te connaître ils étaient au louzambou en passant tu dis louzambou alors que tu sais que les deux dans leur dire ne voulez pas qu'on sache où ils sont alors toi en même temps tu de l'impression d'oublier le nom de tata doudou c'est la même chose ce qui c'est ce qui me retient encore sur facebook c'est que j'aimerais bien savoir ce que flore fait avec steve phare et marcosso parce que ces deux personnes ont particulièrement traumatisé ce sont des personnes qui devraient être en psychiatrie s'ils étaient conscients si elles étaient conscientes macosso a a dit qu'ils soignaient les cas de cancer pourtant en afrique quand tu as un cancer tu n'as même pas d'assistance d'assistance sociale personne ne t'aide psychologiquement et quand une personne m'a encore qu'il peut te soigner c'est ça c'est commandité ta mort il l'a fait devant nous tous c'est pas quelqu'un de bien c'est quelqu'un qui donnerait tout pour de l'argent en ce qui concerne steve phare une impression personne comme tu as cru tu as tu as tu vénéré steve phare sinon une impression personne parce que si je me trompe pas bien j'ai vu ce steve phare allez dit que les enfants du sud où se pouvaient repartir à l'école les enfants sont allés à l'école et il s'est passé ce qui s'est passé je crois qu'il devrait être en train de regretter maintenant et je ne m'afficherai pas volontiers je m'afficherai pas avec lui pas forcément je ne dis pas qu'on doit le jeter un enfant reste un enfant je suis une maté donc il reste l'un des nôtres sauf qu'il a commis des erreurs très graves selon moi et je sais pas pourquoi vous vous prenez la tête steve steve phare même mafo là je 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 j'aimerais bien comprendre pourquoi elle prononce ces deux noms ce qu'elle fait avec macosso et steve phare là je n'ai pas encore de compréhension pour ça et c'est pas aussi obligé que je comprenne parce que chacun a sa vie sa ligne sa vision elle a sa vie elle est majeure et j'ai la mienne si je comprends pas ce qu'elle fait je tourne la page je suis pas obligé de comprendre c'est pas aussi obligé de l'aimer de la suivre ou de la critiquer je ne suis obligé de rien voilà ma vie c'est également un chantier je dois travailler sur moi même et je pense que toi aussi tu dois travailler sur toi et toi très bien tu dis connaître un seul restaurant à paris mais tu caches quand même le nom tu passes le nom comment est-ce que nous allons donc fait pour évoluer si les juifs se ont évolué se sont imposés et sont aimés aujourd'hui sont respectés aujourd'hui c'est parce qu'ils s'entraident c'est parce qu'ils s'entraident tu entends ils se disent des secrets ils se confient des secrets ils se disent des vérités ils avancent ensemble toi tu connais un seul restaurant à paris c'est une grâce que tu es un restaurant que tu connais à paris mais tu cache quand même tu ne dis pas le nom parce que tu ne veux plus faire les publicités comme ça en passant du camère c'est comme je disais tout à l'heure la personne que je suis parfois vraiment jusqu'à la fin une personne très pertinente du camère toi tu dois faire tu dois apprendre à distinguer les verts verts de vin verts de bière verts de whisky très urgent va sur google et tu tapes là-bas là tu vas voir les différents verts les verts qui correspondent à chaque truc parce que si je viens te dis ça une borse peut-être tu ne dois même pas lire vous êtes les blogueurs tu ne dois même pas voir parce que vraiment vous avez trop de messages une borse donc c'était amicalement et hier justement après le travail en passant comme ça sur facebook j'ai aperçu le fait du caprio du caprio j'étais aperçu avec un verre de vin à main du caprio tu dois informer te renseigner sur la façon de tenir un verre de vin voilà je vous aime amicalement j'ai j'ai eu l'impression que si je viens dans vos inbox vous n'allez pas vous n'allez jamais jamais lire mes messages quoi donc c'est sa rancune je suis très troublée là parce qu'il faut déjà que j'aille également au travail mais je tenais à te le dit étoiles filantes que tu donnais l'impression d'être sous une pression se dirait tu lui tu as fait ce direct mais au fond il y a eu des personnes avec qui tu as parlé et ça t'a donné un peu un plus une raison de plus pour faire ce direct parce que tu avais l'air vraiment très très remonté et je te dis que tu es sur la mauvaise voie tu as parlé du début jusqu'à la fin sans point ni vigule et c'était à un moment donné dégoûtant j'ai commencé à t'écouter étant couché au lit après le travail avec le volume au niveau 20 et j'ai fini ayant baissé le volume à 5% s'il te plaît trop d'acharnement sans point ni vigule du début jusqu'à la fin c'est 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 dégoûtant tu as pris de ton précieux temps comme tu dis et tu as parlé pendant plus de 45 minutes je parle ici et ma vidéo ne durera même pas 15 minutes il faut que je pour aller travailler en plus je ne m'acharnent pas sur toi je n'ai pas besoin de te faire la recitation parce que tu es une soeur et je n'ai pas besoin de chercher d'autres mots pour faire prolonger le direct pour te dire ce que j'aurais pu te dire calmement avec des mots plus simples donc l'africain nous donne l'impression sur facebook chaque africain est comme une mammite une mammite une mammite sur le feu de bois avec de l'eau bouillante on est toujours sous pression on est toujours prêt à exploser nous sommes très explosifs on a de l'adrénaline l'adrénaline sans limite et nous sommes toujours prêts à riposter c'est comme c'est un champ de bataille et non je trouve que c'est très bien si tu veux atterrir en psychiatrie cette nuit demande un chef d'entreprise quelqu'un qui a passé son temps à construire son entreprise à sa manière demande lui de sortir du bureau pour toujours d'abandonner son entreprise demande lui de changer peut-être son entreprise avec l'entreprise du voisin il ne le fera pas c'est ce que tu demandes à flore d'être quelqu'un d'autre et tu n'as même pas tenu compte du droit de naissance nous sommes africains nous devons protéger notre notre culture notre façon de vivre la pierre fondatrice de notre culture c'est le respect de l'aîné savoir comment parler à l'aîné la dernière fois tu as pu parler à flore une borse c'est un projet qui concerne la naque tu as pu connecter passer être la médiatrice entre lolo et flore sauf que cette fois tu as décidé de venir verser sur facebook ce n'est pas présentable chacun à son couloir sur facebook chacun peut se développer sans se sentir menacé donc quand quelqu'un se sent frustré faut pas qu'ils mettent sur l'autre chacun est déjà dans sa maison sur facebook chacun peut se nourrir seul et chacun à son style de vie il y en a qui ont opté pour la boisson ou bien pour la drogue à vie il y en a qui ont opté pour je sais pas l'agent facile sur facebook on a des bons parleurs on a des jeux il y en a qui aiment bien titiller et on aime toute cette diversité il y en a qui informe qui s'intéressent au thème actuel et social comme toi et on t'aime aussi bien donc on aime cette force de caractère de tata lolo quand elle prend un sujet à main qui touche surtout quand ça concerne l'agence féminine elle se dégage de l'énergie l'énergie que même les montants du camerou n'ont pas on aime toutes ces diversités on aime flore qui est elle même qui s'est fait mal et qui s'est encaissé voilà tu n'étais pas là quand il vivait aussi sa vie et maintenant il vit sa vie tu n'es pas là tu ne connais pas ses douleurs ni ses joies dont tu ne demandes à personne de rien faire ici sur facebook tu ne viens pas faire la morale aux gens tu donnes l'impression d'être très sensible mais tu essaies de piquer en même temps et tout doucement un même tp tu fais tes deux followers voilà que tu dis là ils vont commencer à constater que tu joues trop à la sainte les africains n'aiment pas ça les africains ne sont pas sensibles à la douceur n'aiment pas les saints donc sort du couloir du japa moi j'attends la réconciliation de lolo et de flore pour le bien-être des camerounais vous êtes toujours entre on n'a pas créé facebook que vous venez ici fait de facebook le tribunal venez vous lavez il n'y a personne qui parlera en disant que non je suis dérange tout le monde est parfait tout le monde connaît tout c'est la nature humaine tu penses que tu as très bien fait tu as tout fait de manière formidable et que les autres ont merdé donc je ne sais pas ce que tu voulais pas la faire je n'ai aucun problème particulier avec toi je suis sympathisante de toutes les plateformes africaines je suis bénévole sur facebook je passe souvent sur les pages je jette un ou deux coups d'oeil je n'ai aucun problème particulier avec qui que ce soir et je connais personne de vous dans la vraie vie je travaille beaucoup ma famille grande était la sorte que je ne je n'ai pas assez de temps pour être tout le temps sur facebook donc comme on avait coupé facebook pour une journée là il fallait même qu'on coupe ça même pour une semaine comme ça beaucoup de personnes devaient devenue fou ici dehors oui bon je te remercie étoile de kribi c'est la maté c'était la maté qui parlait je les fais amicalement pour toi bien